Oh ah 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 Hey ! Salut ! La première news de la semaine nous vient du Pakistan où un présentateur a décidé de faire don d'un enfant Oh yeah ! Retrouvé dans des poubelles Oh yeah ! A des parents qui ne peuvent en avoir Pfff t'es sûr c'est bon je me casse C'est donc dans son émission Aman Ramadan que l'Yaman... Que l'Yaman... Que cet homme a donné des enfants à des parents qui ne pouvaient en avoir ou qui n'en voulaient tout simplement pas Chéri ! T'es sûr de bien avoir moué la capote avant de la jeter à la poubelle ? Eh oui pourquoi ? Oh bah comme ça Oh regardez comme elles sont belles et innocentes Voilà exactement ce qu'a dit le présentateur pour attirer l'oeil sur ces belles petites choses Je me demande si ça mâcherait pour tout Oh regardez comme elle est jolie Cette belle petite chose Oh regardez comme elle est jolie Cette belle petite chose C'est la Shippa Welfare Association qui recueille ses enfants et c'est la chaîne de télévision qui les demande Un bronze-dieu bleu remporté s'il vous plaît Merci Je suis immonde Et quand on accuse le propriétaire de la chaîne de faire ça pour gagner de l'audience il répond très franchement Non ! Ses enfants lui permettent d'avoir de l'argent pour ensuite acheter de la nourriture pour ensuite la consommer ce qui lui permet de tenir une émission En d'autres termes cet homme mange des enfants Ou alors ses enfants assurent ses émissions Ce qui fait de ses enfants des enfants stars Mais à quoi bon faire des bébés si c'est pour les lâcher quand ils en ont le plus besoin ? C'est à Caluire dans le département du Rhône et plus précisément dans la région Rhône-Alpes que s'est déroulée cette histoire Oh et j'allais oublier Ce département a le numéro 69 Et on fait tourer les serviettes Comme des petits C'est là qu'un jeune homme de 17 ans et une femme de 20 ans Sont interpellés pour un vol d'une motocyclette Quand le jeune homme tente et parvient à s'enfuir de la gendarmerie pour aller chez ses parents Mais oui, nos chers parents où l'amour maternel triomphera toujours de la simple bêtise d'adolescent En tout cas, c'est ce qu'il a cru L'avantage c'est que ce jeune homme n'aura même pas besoin de faire le retour à pied Puisqu'il sera en conduit illico à la gendarmerie par ses parents Et là, on peut dire qu'il se les ait fait Vous comprendrez pourquoi plus tard Mais ce garçon n'est pas le plus à plaindre Car dans sa folie il aura coûté 5 jours d'ITT à un gendarme qu'il a bousculé dans sa fuite On avait pourtant prévenu ce gendarme du danger d'une bousculade Messieurs, il y a le terrorisme, c'est vrai Il y a la guerre, il y a les femmes surtout Mais faites attention Aux bousculades On remarquera la passivité de la jeune femme de 20 ans Qui préférera assumer ses actes et en subir pleinement les conséquences Les femmes sont sages Les femmes sont connes Et les maris sont dupes Je vous laisse deviner d'où vient cette news Elle contient du sexe, du sadomasochisme, des somnifères, d'une émasculation et probablement de la drogue Ah le pays du sandwich et de la saucisse chaude Allez, un petit hot dog ? C'est en Californie qu'une femme a attaché son mari aux quatre coins du lit Et après l'avoir bourré de son onifère, lui a tranché le sexe Ah ! Mais jusqu'à là rien de bien étrange, je vous rappelle qu'on est aux Etats-Unis Sauf que cette p**** s'a attendu que son mari se réveille avant de lui trancher le... Dis-le ! Non ! Dis-le ! Non ! Dis-le ! Et vous croyez que ça suffit Anna Merlotte ? Non ! Elle a ensuite décidé de prendre le sexe de son mari et de... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce que vous faites vous après avoir fait ça ? Hum ? Allez ! Un petit hot dog ? En tout cas elle, elle a décidé d'appeler la police et de se rendre Et comme excuse à la police, elle dira qu'il l'avait mérité ! Quel genre d'homme peut mériter ça ? On apprendra ensuite que l'homme était un hypersexuel et que c'est pour ça que cette femme est passée à l'acte Êtes-vous prêt à voir son visage ? Je pense que oui ! Après avoir vu ça, j'ai donc décidé de débarrasser ma maison de tout mixeur ou objet potentiellement dangereux pour mon sexe, y compris ma copine Les faits se sont déroulés en 2011 mais le procès n'a eu lieu que ce mois-ci Par manque de preuves sans doute ! Cette femme a été donc condamnée à perpétuité et tous les sexes du monde crient... Mais si cela n'était en fait qu'un complot visant à réduire la natalité et donc à réduire l'utilisation de sacs poubelles néfastes à l'environnement ? Les écoles auront notre peau ! Cet épisode est maintenant terminé, j'espère sincèrement que vous l'avez trouvé dégueulasse N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo si elle vous a plu, à tous vos petits copains, copines ! Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter et commentez cette vidéo ! Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas les mecs, serrez-vous la ceinture ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz